La mère était une veuve de la guerre de 1914, mais très particulière. Elle faisait partie de ces femmes dont le mari avait été porté dix femmes. Ce qui leur laissait dans la vie dix ans où elles ne pouvaient pas se remarier. Elles avaient le droit de vivre, mais pas de se remarier. Elle rencontra Zeromsky sur son lieu de travail. Il a tout de suite été bouleversé par elle et ils ont décidé de se marier quand légalement les choses seraient possibles. Or ma mère avait une petite fille de son premier mari disparue et elle attendait, elle m'attendait. Deuxième petite fille. Si bien que Zerom, je l'appelle Zerom, je l'ai appelé comme ça toute sa vie. Zerom se trouvait devant la volonté de créer une famille dans laquelle il y aurait une femme, deux enfants qui n'étaient pas les siens et une belle-mère avec lesquelles nous vivions. Ça montre sa générosité car il n'a pas hésité à ce l'instant. Il a été pour ma mère une protection et un grand appui. Donc, ce n'est pas mon père, mais je n'ai pas connu d'autre homme au domicile que lui. Et il m'a élevé en accord avec ma mère. Alors, je peux maintenant parler de lui, de son enfance, ce que j'ai pu deviner car il ne s'est penché pas facilement. Son père était professeur de faculté, écrivain, il a écrit plusieurs livres sur Lamartine. Et sa mère était accessoirement la secrétaire de son père. Ils étaient d'une foi très certaine. Je dirais que c'est le genre de chrétien, enfin de chrétien, pour lesquels le christianisme est une philosophie. Et il n'avait aucune bigoterie. Et d'ailleurs, le père de Ziroum fut de refusard. Il fut même attaqué par ses élèves dans son domicile pour avoir été de refusard. Il était ami avec Braque, qui a été un des mentors de mon père. Autrement dit, il a eu une enfance, très certainement catholique, brillante au lycée. Il était lauréat des jeux floraux de Toulouse. Il écrivait donc de la poésie. Il était très sportif, champion des 5000 mètres. Et surtout, passionné de montagne. Comme la jeunesse étudiantine de Toulouse, les week-ends étaient souvent consacrés à des courses en montagne. Et il a eu une connaissance des Pyrénées très profonde. Il a continué ses études et il a engagé des études de droit. Et c'est à partir de ce moment-là où s'est dessiné ce qui allait être sa carrière politique. Il a apprécié profondément la venue de Jaurès à Toulouse et le discours prononcé par Jaurès. Ensuite, dans ses études de droit, ça l'a conduit à l'étude du marxisme. Et ainsi, jusqu'à la guerre de 1914. Mais ça s'est accompagné d'un éloignement de sa famille. Non pas tellement sur le plan politique, mais sur l'abandon de la religion. Que son père ne lui a jamais pardonné. Et qu'il l'a éloigné définitivement de lui. Pendant les vacances d'été, mes parents avaient fait construire une petite maison tout à fait modeste. Près de l'ancienne maison, pas très loin de l'ancienne maison de Zola. C'était un endroit peu fréquenté. Et souvent, pendant leurs vacances, les participants à la rédaction de la bataille socialiste venaient nous rejoindre là. C'était une espèce de plaisir et de détente. Il y ajoutait une participation au tennis avec Léo Lagrange, qui n'était pas très loin non plus. Il avait en plus, nous avions une fréquentation assez suivie avec Louis Lévy, qui était journaliste politique, qui s'occupait de ce qui se passait à la Chambre des députés. Et il avait une spécialité, quand nous l'invitions, ce jour-là, le gouvernement tombait. C'était très régulier, et donc on ne le voyait jamais apparaître, sauf sur le coup de mes nuits. C'était une vie très calme. Et sans ce coup s'interne. Et c'est ça qu'il désirait, je crois, le plus. Parce qu'il avait à se concentrer sur ce qui se passait autre part. Ça ne l'empêchait pas de souhaiter à tout moment, je crois, le rapprochement avec les militants communistes. Et je crois qu'ils souhaitaient une union ouvrière très importante. Sur le plan politique, tu as un parcours qui démarre avec lui, mais qui évolue. Les faucons rouges, ça c'est lui, c'est ses amis, c'est les auberges de jeunesse, le haut Lagrange, que tu as bien connu, et puis tu es très actif dans les auberges de jeunesse. Mais ensuite, pour toi, c'est le trotskyisme et le syndicalisme enseignant, où tu es jusqu'à, durablement, tu as un rôle important à l'école émancipée. Alors, je me demande en 68, qu'est-ce qu'on pouvait se dire au repas familial entre Jacques, ni Jacou, ton fils, qui était un syndicaliste 68A, actif à l'UNEF, etc., Marcel Bétreux, ton mari, toi-même, et Zirom. On aurait envie d'entendre les conversations, en 68, de cette évolution, avec des points qui sont communs. Je voulais évidemment aborder la question du trotskyisme. Mon mari, Marcel Bétreux, et mon père, Zirom, se manifestaient l'un par rapport à l'autre beaucoup de respect. Ils s'étaient reconnus, l'un comme l'autre, comme des vrais militants, ce qui était le cas. Marcel Bétreux était aussi un militant très ferme, très décidé, avec une ligne bien précise, une connaissance politique assez approfondie. Et par conséquent, leurs conversations, je dirais sûrement pas leurs affrontements, étaient quelque chose de cordial et d'intéressant. Et d'ailleurs, je pense que les dispositions très à gauche de Zirom ne pouvaient pas être contestées par Bétreux. Mais il a eu aussi un interlocuteur qu'il a particulièrement aimé, c'est son petit-fils, Jacques Bétreux, qui était aussi un militant et aussi très compétent, si j'ose dire, dans son militantisme. Et qui en plus était jeune, si bien que dans les combats de 68, ça a été quelque chose de tout à fait intéressant. Et nous étions en général tous réunis le dimanche soir pour en discuter. Et c'était pour lui, c'était pour Zirom, un apport d'oxygène dans sa vie seule et triste, après la perte de ma mère, qu'il n'a jamais supportée. Et c'était, je crois, instructif de part et d'autre. Et jusqu'à la fin, il a sollicité la présence de son petit-fils. Sous-titrage ST' 501